Non, plutôt un faux matin, c'est clair, beaucoup d'émotions dans les, parce qu'il y a pas mal d'informations qui méritent que vous sachiez, chers téléspectateurs, et qui, pour justement, vous les donner, il s'agit donc de Michael Tipke. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour à... Bonjour encore, bonjour à Norguefa. Bonjour Michael. Allez, nous jouons un poste à pensant, donc quel que soit le cas, le malon arrive, vous mettez au fond, et la nouvelle expression vous intéresse pour ouvrir les différents journaux parus dans la capitale économique. Et la nouvelle expression nous parle encore de la crise anglophone, avec cette descente sur le terrain des membres de certains partis politiques, et même des associations de la société civile, qui ont effectué une descente dans la région du nord-ouest Cameroun, pour aller toucher du doigt la réalité des populations qui y vivent, pour ceux des villages qui n'ont pas encore été désertés, par ces populations, fuyant des exactions des terroristes se réclamant d'une certaine république de l'ambasonie. Le Cameroun Peoples Party, le parti de Kawala, avec une association de femmes, y a effectué une descente. Et le secrétaire général du CPP, Franck Essie, s'exprime dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, lui qui revient de long en large, eut la vie qui est devenue pratiquement impossible dans les localités dans le nord-ouest du Cameroun, lui qui a parcouru Batibo et bien d'autres villages de cette localité du nord-ouest Cameroun, pour constater que la vie est presque impossible dans cette zone, et bien d'autres départements de la région du nord-ouest Cameroun, lui qui accordent un entretien de deux pages à Etnon Kambia de la nouvelle expression ce matin, et on apprend à travers cet entretien que les expéditions punitives dans les villages soupçonnés d'abriquer des sécessionnistes sont toujours en vigueur dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le quotidien de Séverin Tchoumque parle à son pied de une, de sport et d'un scandale à la Fédération Camerounaise de football, le tribunal criminel spécial aux trousses d'anciens dirigeants de la Fédération Camerounaise de football, de mouvements de fonds suspects sortis des caisses du siège et des comptes bancaires de l'Afrique a fout un permis de découvrir le pote rose. Le journal revient sur ce scandale financier avec des décaissements effectués à la Fédération Camerounaise de football, sous ordre de l'ancien président déchu, Tommy Haroko Sidiki, des sociétés écrans, des sociétés fictives également qui ont été créées pour détourner des fonds à la Fédération Camerounaise de football. Le quotidien, la nouvelle expression qui a obtenu des documents, des documents relatifs justement à ces différents détournements, en parlent longuement ce matin, de l'argent a été distrait entre 2016 et 2017 à la Fédération Camerounaise de football. Les détails de cette affaire s'étalient en page 3 du quotidien, la nouvelle expression en kiosque ce mardi. Le quotidien, un faux matin lui aussi en kiosque, nous parlons plutôt de la célébration de la fête de l'unité, fête du 20 mai et de l'assurance de nos forces de sécurité et de défense. En tête, leur patron, le ministre délégué à la présidente de la République, chargé de la défense, Joseph Betty à ce moment, le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Baganguilé, et le secrétaire d'État à la Défense, Galax, Yves Landry et Toga, qui œuvrent en synergie pour le bon déroulement des festivités marquant cette 46e édition, avec des soubresauts dans les régions du sud-ouest, nord-ouest et même l'extrait nord du Cameroun. Les principaux responsables des forces de sécurité et de défense donnent pour feuilles de route, non seulement de garantir le bon déroulement des manifestations sur toute l'étendue du territoire, mais davantage assurer la sécurité du président de la République lors de la grande parade du 20 mai. Au boulevard du 20 mai, bien sûr, les préparatifs vont bon train au ministère de la Défense, au secrétaire d'État à la Défense chargée de la gendarmerie, et même à la délégation générale de la Sûreté nationale à Yaoundé. Le journal qui nous parle toujours de cette unité nationale à son ventre de ce jour, revient sur le vivre ensemble, qui est à l'épreuve des menaces depuis quelque temps dans notre pays, le vivre ensemble qui est pourtant le fondement de la vie sociale, en quelque sorte la condition de la cohésion d'une société qui est donc devenue une constante, voire une obsession pour le président de la République qui, à chaque fois qu'il en a l'occasion, ne manque pas de rappeler les vertus de l'unité, de la paix, de la concorde et du vivre ensemble des Camerounais dans la diversité. Et les menaces sont d'observer pour ce vivre ensemble, qui est une quête permanente au quotidien. Elle est fondée sur l'histoire commune des Camerounais de 1961, à nos jours, fête des joies et des peines partagées. Le quotidien informateur revient sur les institutions de promotion de ce vivre ensemble qui ont été mises sur pied dans notre pays. Le vivre ensemble qui se pose donc comme un trésor à sauvegarder pour l'unité nationale. Le professeur Samuel E. Foambozo, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, se prononce d'ailleurs sur la question du vivre ensemble au Cameroun. Et pour lui, le paradigme phare de l'unité camerounaise repose sur ce vivre ensemble. C'est un dossier de deux pages réalisé par le quotidien informateur qui, à son pied de une, nous donne une note triste, c'est à ta néthrologie. Le professeur André Vaisseau, qui n'est plus le brillant universitaire, est décédé de suite de maladies au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Il est l'ancien directeur de l'école normale supérieure qui a donc rendu l'âme hier à l'âge de 65 ans. Le journal Europe Plus est en kiosse également ce mardi et revient sur ces coups de feu qui ont été entendus à l'archevêché de Douala le 3 mai dernier. Le journal Europe Plus qui est un tout petit peu craisé pour comprendre ce qui s'est exactement passé ce 3 mai. Voulait-on intimider Mgr Samuel Cléda, par ailleurs cousin de Guérandi Mbara, lui faire peur ou l'éliminer ? C'est l'interrogation qui va à la une du journal Europe Plus. En kiosque aujourd'hui, le projet a finalement avorté, a échoué après ces coups de feu tirés en direction de la cathédrale à Douala. Qui a tiré, s'interroge le journal, à qui en voulait-il ? De toute évidence, le tireur en voulait, dit-on, à l'archevêque de Douala, écrit le journal Europe Plus. Le successeur de son éminence, Christian Toumy, réputé pour ses rapports tendus avec l'establishment de Yonge, surtout en ce moment où la situation est au pourrissement dans les régions anglophones du Cameroun. Une chose est donc sûre, affirme Europe Plus. Samuel Cléda n'a pas sa langue dans la peau. C'est un trait de caractère qu'il tient du cardinal Toumy lors de sa dernière sortie d'ailleurs dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le prélat a clairement dit son aversion pour une nouvelle candidature de Paul Billa à la présidentielle de 2018, suffisant peut-être, écrit le journal pour l'intimider ou alors pour tenter d'éliminer l'homme, par ailleurs le cousin d'un certain Guéran Dibara, un autre qui a été éliminé dans des circonstances troubles, écrit le journal Europe Plus. Lui qui revient sur les douze péchés de l'église catholique dans notre pays, le clergé sous le prétexte de messe pour la paix, qui s'invite dans la mangeoire et ferme les yeux sur la misère rampante du peuple qui souffre. Le journal parle de coopération entre le Cameroun et les États-Unis, de la rétrocession de deux avions de surveillance à l'armée de l'air. C'était le vendredi 11 mai dernier, c'était un grand jour justement à la base aérien, 101 de Yandé, jour choisi par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de retrocéder pour retrocéder à l'armée Camerounaise, deux avions de surveillance de marque Cessna, un don qui vient à point nommé quand on sait que le pays est sous la menace de mouvements terroristes et sécessionnistes depuis quelques années déjà. Et l'éditorial de Michel Michaud-Moussala parle du rôle clair du journaliste en période de trouble dans notre pays. L'éditorial qui revient sur le rôle du journaliste, effectivement, et Michel Michaud-Moussala de constater que de nos jours au Cameroun, le journaliste est devenu un zoro des temps modernes, un inquisiteur à même de condamner sans donner l'opportunité d'une quelconque défense, et lui de conseiller à la fin à tous ses confrères, collègues, invités à rester et à demeurer nous-mêmes dans la préservation de notre déontologie, de notre éthique, de notre personnalité, afin de pouvoir enfin apparaître comme des êtres supérieurs, écrit Michel Michaud-Moussala dans son éditorial de ce mardi. Le journal indépendant est en course également aujourd'hui et nous amène au tribunal criminel spécial dans les dédales de l'opération épervier. Le TCS, pris en otage dans une affaire et une lettre ouverte à d'ailleurs, était envoyée au président de la République par les avocats français de Zogo Andela qui font des révélations fracassantes sur les entorses à la justice et l'implication de Dieu Donné et vous Mecou dans l'affaire dite des 20 bateaux espagnols. Le journal revient et publie en intégralité cette lettre des avocats français de Zogo Andela et nous fait d'ailleurs l'historique de cette affaire. Achille Zogo Andela, qui est un ancien dirigeant d'une société privée camerounaise qui au milieu des années 90 s'est vu rétrocéder moyennant loyer 20 bateaux crevettis achetés par l'état du Cameroun à un banque espagnol. Au prétexte plus tard d'un simple différent commercial, l'est interpellé et incarcé à la prison centrale de Connecticut pour détournement de fonds publics. Depuis plus de 7 ans, il vit l'enfer sans mandat de détention valable, écrit le journal, sans information judiciaire obligatoire aussi, apprend-on à dans le journal L'Indépendant de Sejou et dans une lettre ouverte au chef de l'État depuis Paris, le 12 mai dernier, les conseils du Camerounais dénoncent les agissements des magistrats du tribunal criminel spécial. Ses avocats au barreau de Paris et du Cameroun restent convaincus que le président de la République ne détient pas toute la vérité dans l'affaire dite des 20 bateaux espagnols à la fin. Ses avocats proposent qu'on interroge également messieurs Dieudonné et vous Mecou, Guillaume Sequet et bien d'autres sur les revenus de l'exploitation des bateaux qu'ils ont détenus ou qu'ils détiennent. Encore à ce jour, à son pied de une, le journal parle de cette affaire des salaires fictifs et des fonctionnaires fantômes démasqués déjà par le ministère des Finances. Une liste des matricules fictifs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps est d'ailleurs proposée par le journal l'indépendant en kiosque ce lundi. 157 matricules irréelles et des montants perçus par les voleurs à col blanc proposés par le journal l'indépendant en kiosque ce mardi. Ouest-Éco est également en kiosque et revient sur cette sortie du sénateur Foufouca Mars qui tente de s'expliquer après avoir été mis sous pression par les populations. Ouest-Éco revient donc sur cette sortie du sénateur par ailleurs roi des Bahamas, sénateur nommé par le président de la République, mis sous pression et il s'exprime et il s'exprime justement dans les colonnes du journal Ouest-Éco qui est en kiosque ce lundi et l'intégralité de sa déclaration s'est allée donc dans ce journal, ce numéro d'Ouest-Éco en kiosque ce mardi. Le journal Ouest-Éco qui revient sur la communauté urbaine de Bafoussam qui adresse une motion de soutien à Paul Biya outre les chefs traditionnels et délégués du gouvernement obtenus la signature des leaders de l'opposition au bas de ce précieux document précieux document justement qualifié par le journal Ouest-Éco en kiosque sous juge c'était des habitants de la ville de Bafoussam représentés par l'exécutif de la communauté urbaine de Bafoussam, les grands conseillers municipaux, les chefs de groupement de la MIFI, les représentants des chefs de quartier de la ville de Bafoussam et le président de l'association des chefs de communauté camerounaise résident à Bafoussam. Ils étaient réunis à l'occasion de la session ordinaire du conseil de la communauté le 17 et 18 avril dernier. Ils ont adressé donc au président de la République une motion de remerciement et de soutien pour les oeuvres accomplies dans la ville de Bafoussam. Et revenant sur l'organisation de la canne totale 2019, la communauté urbaine de Bafoussam constate justement l'exécution des projets CD2 et de la canne 2019 qui ont démarré et sont perceptibles dans la ville de Bafoussam, notamment les kiosques à eau, les toilettes publiques, les toilettes collectives, les stades d'entraînement et déjà quelques tronçons de routes qui ont été refaites dans la ville de Bafoussam. Ils expriment par ces faits les remerciements des fils et filles du département de la MIFI, en général la ville de Bafoussam en particulier, pour cette haute marque des très grandes sollicitudes, solitude plus sollicitude pour la ville de Bafoussam et réitèrent leur soutien inconditionnel ainsi que leur indéfectible attachement à la politique de paix et de justice de développement des villes du Cameroun ne n'est pas le président de la République. Et d'ailleurs, les signatures de ces personnes qui envoient cette motion de soutien au président de la République sont contenues dans le journal Ouest Éco en Kiosu-Duy, en tête desquels Emmanuel Zeté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Le journal qui revient également sur cette sortie de l'orable Bernard Fongan dans ce communiqué radio-presse qui organise avec le Conseil national de la jeunesse du Cameroun un forum de jeunes de Baham le 19 mai prochain à partir de 13h dans la salle du centre multifonctionnel de Baham sur le thème engagement politique des jeunes des hauts plateaux. A cet effet, l'honorable Bernard Fongan, parrain des jeunes de l'Ouest et conférencier du jour invite tous les jeunes de Baham à y participer massivement. Et on sort de cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise de Rambler qui donne la parole à l'ancien bâtonnier du Cameroun il s'appelle Maître État Besson qui estime que le Cameroun est dans un état de coma pathétique à ce jour. Il revient sur la crise anglophone et les différentes crises sociopolitiques que traverse le Cameroun et propose d'ailleurs des pistes de solutions pour sortir de ces problèmes. Il revient également sur le barreau du Cameroun et les contestations des avocats stagiaires enregistrées il y a quelques jours. Le journal donne également la parole à Edith Kawala qui est présidente du CPP le Cameroun People's Party qui elle aussi s'exprime sur la crise anglophone en proposant des pistes de sortie de cette crise. C'est avec de Rambler que nous terminons cette revue de presse de ma vie. Merci beaucoup Michael. On rappelle que hier vous avez effectué votre choix pour ce qui est de ma chanson du coeur. Elle a été reconduite aujourd'hui et c'est vrai que largement plébiscité pour autant la même le titre C.E.U.S.E.M.I. bref, on diffusera cette chanson en deuxième partie puisqu'on y a de toute façon. Ce sera l'occasion de souhaiter HBD à toutes les personnes qui ont aimé de plus aujourd'hui. Je pense à une jolie princesse elle s'appelle Lucresse Duval Gamou Fanko qui a aimé de plus aujourd'hui. D'ailleurs, elle pense à faire un petit coucou à sa maman chérie Bertrice Nertine. Alors, à côté de ça peut-être qu'on lui demandera s'il connait quelques délices c'est le prénom du jour Franck Eyamba oui, de la part de sa rose son anniversaire qu'on aura le bonheur de célébrer tout à l'heure Franck Eyamba ici à Douala du côté de l'Opom mais davantage Denise au-delà de la très célèbre et très active Mme Fampou Denise j'ai bien envie de vous demander si vous en connaissez d'autres qu'on pourra célébrer ce matin. Pas particulièrement Denise Durand Épopée je penserais peut-être à Denise Durand Épopée Denise Fampou ce sont les Denise peut-être les plus célèbres qui me viennent à l'esprit à l'instant d'autres Denise peut-être qu'elle nous regarde je leur souhaite une bonne fête au centre Ah parfait c'est clair qu'elles sont nombreuses qui nous regardent de part des d'autres bref au-delà de nos frontières et merci de nous accompagner tous les jours de prendre plaisir à nous accompagner tous les jours de lundi à vendredi à partir des 6h30 le rendez-vous est pris pour demain ce sera donc pour la revue de presse il sera à 7h Michael c'est vrai qu'on dira encore tous nos excuses avec l'équipe technique qui se bat du côté de la vallée merci aussi à Arlon Guéfac qui nous a conduit en toute première partie de cette revue de presse complément d'information quand même bon à savoir c'est ce contingent de l'armée michérienne qui sera donc invité d'honneur au défilé militaire du 20 mai vous savez que c'est une semaine capitale pour le vivre ensemble pour la paix et la préparation justement de cette 146ème édition on reviendra sur d'autres informations et pourquoi pas le sac aussi d'un Camerounais qui enfin permet au verre jaune de toucher à ce trophée on parlera de Karl Toko et Gambi tout à l'heure et ce sera bien après la partie internationale que attend impatiemment Constant Koum que je salue bien bas ce matin Constant Koum reçoit le bonjour de Canal Matin et Samuel Essim on l'appelait Choco il est froid mais il est Choco d'ailleurs dit à Roger que j'arrive tout à l'heure Essim Samuel à tout à l'heure pour la suite et on se dit à bientôt sur